L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut améliorer un son avec les effets dans Audacity. Donc ici je vais importer un mp3 dans le logiciel, fichier importer audio. Et donc là vous voyez qu'au départ là et ici on voit il y a un bruit de fond. Pour s'en rendre compte c'est très simple, je vais sélectionner un endroit de la piste où on n'entend que le son et je vais vous le faire écouter. Donc ici il est assez prononcé, je vais utiliser l'outil Effet Noise Remove Line Repair Réduction du bruit et je vais prendre le profil et je vais faire écouter ce son à Audacity. Maintenant qu'il l'a entendu, je vais sélectionner toute la piste en cliquant à gauche ici et je relance le menu Effet Noise Removal and Repair Réduction du bruit. Je fais valider. Alors vous voyez qu'il a diminué. Alors ce n'est pas encore parfait donc je peux très bien recommencer une deuxième fois. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer que vous voyez que c'est mieux, par contre vous voyez ça déforme un petit peu la voix donc il faut faire attention à ne pas le faire trop de fois. La réduction du bruit là, à un moment donné, ça a ses limites. Ensuite, vous pouvez assez facilement amplifier une partie. Par exemple, ici si je trouve que sur cette partie-là je ne parle pas assez fort, je peux sélectionner le petit bout là et aller dans Effet Amplification. C'est dans Volume et Compression, alors moi souvent je laisse ce qu'il dit par défaut, il ne faut pas monter trop parce que ça peut vite saturer. Je vais faire pré-écouter pour écouter. Si ça me convient, je fais Appliquer, il a augmenté le son. Alors je peux le faire de façon globale sur toute une piste, je vais annuler l'amplification, en allant dans le menu qui s'appelle Normaliser. Donc ça c'est très pratique, surtout si une piste a été enregistrée un petit peu basse par exemple, on peut assez facilement rectifier ça avec Volume et Compression normalisés. Pareil, je peux pré-écouter. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer et ensuite appliquer. Ici, il n'y a pas une grande différence parce que le son était déjà plus ou moins de bonne qualité. Alors un dernier effet qui est vraiment pratique, c'est le Fading en ouverture ou en fermeture, c'est à dire les fondus. Par exemple, si je veux fermer mon son ici, je sélectionne, je fais Supprimer au clavier. Et ensuite, je vais venir faire une petite sélection à la fin comme ça et lancer le menu. Donc Effet, Fading et là je veux en fermeture puisque c'est à la fin du son. Vous voyez que là, il s'est arrangé pour que le son diminue progressivement. Et voilà. ... ... ... ...